Bonjour, c'est Céline. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur comment fonctionner sans dogme ou sans croyance dans l'espace de l'être et donc au-delà de tout conditionnement. C'est un thème qui m'échère déjà depuis un petit temps, notamment au niveau de la parentalité. Je reçois pas mal de parents ici en consultation et de futurs parents. Et je me rends compte que c'est un domaine où énormément de messages sont véhiculés et des messages qui ne sont pas forcément aidants. Je m'explique par exemple au niveau de la parentalité bienveillante, du maternage proximal, ou de l'autoritarisme qu'on peut avoir en tant que parent. Enfin voilà, je vois beaucoup de gens qui se posent énormément de questions là-dessus, qui cherchent, qui pataugent, qui... Voilà, c'est pas évident, évident. Ça me touche parce que je me rends compte, dans mon chemin personnel, professionnel, mais aussi dans mon chemin de parent, combien toutes ces croyances, tout ce qu'on peut apprendre, tout ce qu'on lit, ne nous sert pas à grand-chose, si ce n'est à éclaircir plus le « là où j'en suis personnellement » et le « là où j'en suis personnellement », il se passe dans leur senti et pas dans la tête. Je reçois beaucoup de parents qui ont beaucoup réfléchi sur la parentalité, sur le « comment il faut être parent », qui du coup se mettent énormément de pression et de culpabilisation aussi, parce qu'ils ne sont pas exactement ce qu'ils voudraient être. et donc dans cette image de ce qu'il faudrait être pour être un bon parent. C'est un peu une calamité à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment, ça me touche très fort parce que ce que ça entraîne, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas fluide de l'intérieur, puisque ça se passe dans la tête et pas dans le ressenti. et je trouve toujours très beau comme on peut très simplement revenir en trois respirations à l'intérieur de nous et « là où, ah oui, c'est ça qui est juste pour moi ». Et donc, « ah oui, non, c'est pas, finalement, en fait, c'est pas ça qui est juste pour moi si je m'écoute pleinement, ben non, c'est pas ça qui est juste pour moi ». Mais je suis dans la croyance que je devrais être ce type de parent pour mon enfant, pour lui donner plus de sécurité, pour que, pour que, pour que, pour que, pour que. On va arrêter les « pour que » et simplement revenir juste dans l'écoute du ressenti de « ok, où est-ce que j'en suis là à l'heure d'aujourd'hui ? » « Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je peux donner aussi ? » dans les limitations de ce qui se passe là, maintenant. C'est tout à fait « ok, ces limitations, ça sert à rien de lutter contre, mais plutôt de les accueillir pleinement. Eh ben oui, aujourd'hui, j'en suis là et je hurle et voilà, c'est comme ça, c'est un jour comme ça. Bon, on n'est jamais très content après une journée comme ça, mais par contre, on peut se rendre compte de tout ce qu'on a mis en place et qui n'était pas juste parce que, généralement, à la toute base, il y a un besoin qu'on n'a pas reconnu chez nous. Voilà, et alors, ça entraîne parfois des choses où on voudrait du coup que l'autre dans le couple réponde à ses attentes ou ce genre de choses parce qu'on n'a pas écouté ce qui était là à la base, chez nous, en tant que parent, en tant que personne. Voilà, ça parle aussi du coup des attentes qui peuvent se placer dans le couple, c'est intéressant. Un autre message que je voudrais faire passer aujourd'hui, justement, c'est combien je vois certains parents qui prient dans ces dogmes et ces croyances et ces lectures incessantes sur le domaine de l'éducation ne sont pas dans un truc partagé au sein du couple et qu'il n'y a pas cette fluidité d'être à être qui accompagne l'être en devenir qu'est l'enfant. C'est dommage, parce que cette altérité, elle est importante pour l'enfant et elle est importante pour chacun des parents afin de cheminer ensemble autour de cet enfant. Et n'oublions pas que quand même, à la base, c'est un désir commun du couple de former une famille. Et quand il y a tellement de croyances, certains s'enferment et il n'y a plus cette connexion profonde d'être à être, en fait, qui fait que les parents peuvent être un couple de parents et pas chacun une entité séparée. Voilà. Et donc, revenir à soi, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où je suis plus à l'écoute de moi, je vais plus être disponible à écouter les besoins de mon enfant, à savoir les vrais besoins, pas des choses que je lui ai plaquées sur lui. Tout enfant a des besoins d'autonomie. Et c'est important que les besoins d'autonomie soient nourris autant qu'il y a les besoins de sécurité. Voilà. Et tout autre besoin, d'ailleurs. Mais d'aller... Si j'ouvre mon cœur à moi, si je vais pleinement dans l'espace du cœur, je peux ouvrir aussi mon cœur à l'enfant et être pleinement disponible pour ce qu'il est en train de vivre, lui, en tant qu'être, et pouvoir l'accompagner là-dedans. Je ne saurais pas l'accompagner si je n'ai pas un minimum écouté ce qui se passe en moi. C'est surtout ça le message. Voilà. C'était la bonne parole du jour. Bonne journée à tous. Cheminez bien. Et à tout bientôt. Ciao.